Alors, imaginons qu'il y a 4 personnes dans une pièce. Alors, je vais faire comme d'habitude, tu en as peut-être un petit peu marre, je vais appeler ces personnes-là avec des lettres. Donc, A, B, C, D, voilà, ce sont les 4 personnes qui sont réunies dans une pièce. Et en fait, ces personnes-là ne se connaissent pas, donc ce que je leur dis, c'est qu'il faut absolument que vous vous rencontriez. Et donc, je voudrais que vous vous serriez la main une fois exactement chacun. Donc, il faudrait que chaque personne serre la main exactement une fois de toutes les autres personnes. Alors, la question que je te pose, c'est combien de poignées de main je vais avoir dans ces conditions-là. Alors, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause pour essayer d'aborder ce problème tout seul. Et ensuite, on verra ça ensemble. Alors, maintenant que tu as réfléchi tout seul, on va aborder ça ensemble. Et en fait, il y a une manière assez simple de réfléchir, c'est de se dire qu'une poignée de main, en fait, pour faire une poignée de main, il faut 2 personnes. Donc, on va en fait identifier une poignée de main à 2 personnes. Donc, notre problème revient à choisir 2 personnes parmi ces 4. Voilà. On peut aborder ça comme d'habitude, c'est-à-dire que pour la première personne ici, c'est-à-dire, en fait, la première partie de la poignée de main, on parle d'une poignée de main absolument normale, c'est une poignée de main entre 2 personnes, 2 personnes qui se serrent chacune leur main droite. Et donc, je vais choisir la première main droite ici, et il y a 4 possibilités pour le faire. Donc, ici, ça va être 4. Et pour chacune de ces 4 possibilités, il faut que je choisisse la deuxième main qui va serrer, qui va constituer la poignée de main. Et donc, là, pour le faire, puisque ça doit être une personne différente, j'ai 3 possibilités, puisque j'ai déjà choisi une personne avant. Il ne me reste que 3 possibilités pour la deuxième personne ici. Donc, la deuxième personne qui va constituer la poignée de main. Ce qui veut dire que, finalement, ce qu'on a ici, c'est 4 fois 3, c'est-à-dire 12 possibilités différentes, donc 12 poignées de main différentes. Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête un petit peu et qu'on réfléchisse pour voir si c'est vraiment ça. Est-ce que ça, c'est vraiment le nombre de poignées de main différentes qu'on va pouvoir avoir ? Est-ce qu'on aura bien 12 poignées de main différentes ? En fait, là, tu t'es peut-être rendu compte que, finalement, ce qu'on a fait ici, c'est dénombrer les arrangements possibles de deux personnes parmi quatre, ce qui veut dire qu'on a tenu compte de l'ordre dans lequel on faisait la poignée de main. C'est-à-dire qu'ici, on a considéré comme différente la poignée de main qui fait intervenir la personne A et la personne B, et puis la poignée de main qui fait intervenir la personne B et la personne A. Par exemple, on considérerait des poignées de main différentes si c'était la personne A qui était orientée au nord et la personne B au sud, ou bien l'inverse. Ça serait deux poignées de main différentes. Et ça, effectivement, c'est quand même un peu perturbant parce que, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la personne A rencontre la personne B et donc on n'a aucune raison de tenir compte de l'ordre dans lequel est faite la poignée de main. En fait, ce qu'on doit faire, c'est considérer ces poignées de main-là comme étant les mêmes. Et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait, c'est les considérer différentes. Donc, en fait, on a compté deux fois chaque poignée de main. Ce qu'on doit faire ici, c'est vraiment considérer les combinaisons de deux éléments parmi quatre. C'est vraiment ça parce que, justement, on ne s'intéresse pas à l'ordre dans lequel on fait ces poignées de main. Et finalement, la question qu'on se pose ici, c'est de combien de manières De combien de manières on peut choisir ? De combien de manières on peut choisir deux personnes parmi quatre ? C'est vraiment cette question-là qu'on se pose puisqu'on ne s'intéresse pas à l'ordre dans lequel la poignée de main se fait. Et ce sont vraiment des combinaisons qu'on doit dénombrer. Alors, ces combinaisons, on les note comme ça. Ici, c'est des combinaisons de deux éléments parmi quatre, donc des manières de choisir deux personnes parmi quatre, deux éléments parmi quatre. Alors, on le note parfois comme ça. C'est de quatre. Ou bien aussi, le plus souvent, comme cela. Quatre, deux, l'un au-dessus de l'autre, comme ça. Et ça, en fait, c'est égal au nombre d'arrangements de deux personnes parmi quatre. Et ça, on avait vu que c'était quatre fois trois. Alors, je vais même l'écrire de la même couleur qu'ici, pour qu'on voit bien d'où ça vient. Donc, c'est quatre fois trois divisé par le nombre, en fait, de permutations de deux éléments. Alors, ça, je vais l'écrire d'une autre couleur. Le nombre de permutations de deux éléments, ça serait deux factoriels. Et deux factoriels, c'est tout simplement deux. Alors, je récapitule. Ici, on a au numérateur le nombre d'arrangements d'arrangements de deux personnes parmi quatre. Parmi quatre. Et puis, ici, au dénominateur, on a le nombre de permutations de deux éléments. Donc, ici, c'est deux personnes. Et donc, ce qu'on fait, c'est prendre les arrangements possibles et, en fait, divisé par le nombre de permutations puisque ce sont, en fait, tous les arrangements qui conduisent au même choix de deux personnes parmi quatre. Dans notre cas, ici, en fait, quand on calcule le nombre d'arrangements, on compte deux fois chaque poignée de main, ici. Donc, pour répondre à notre question, on pourrait très bien faire exactement ce qu'on a fait. Donc, déterminer le nombre d'arrangements de deux personnes parmi quatre et puis, ensuite, divisé par le nombre de permutations de deux éléments. Donc, c'est douze divisé par deux et ça fait bien six. Voilà. On trouve la même chose ici aussi. Sinon, tu peux, bien sûr, répondre à cette question en calculant le nombre de combinaisons de deux éléments parmi quatre en appliquant la formule. Alors, la formule, c'est celle-là. Je vais te la redonner ici. Donc, je vais le noter comme ça. Le nombre de combinaisons de deux éléments parmi quatre, eh bien, ça va être quatre factoriels divisé par... Alors, je vais respecter des couleurs pour que ce soit plus clair. Ici, je vais mettre deux comme ça. Donc, c'est quatre factoriels divisé par deux factoriels, facteur de quatre moins deux. Quatre moins deux factoriels. Voilà. Alors, quatre factoriels, c'est quatre fois trois fois deux fois un. Et puis, ici, je vais avoir deux factoriels au dénominateur. Pardon, je vais avoir deux factoriels, c'est deux fois un. Multiplié par quatre moins deux factoriels. Quatre moins deux factoriels, ça fait deux factoriels. Donc, c'est deux fois un. Et donc, maintenant, on peut faire nos calculs. Alors, déjà, le deux fois un se simplifie ici. Et puis, ici, je peux diviser le numérateur par deux. Il me reste un deux. Et puis, le dénominateur par deux aussi. Et donc, finalement, ce que j'obtiens, c'est trois fois deux, ou deux fois trois plutôt, sur un, c'est-à-dire six. Donc, voilà, on peut raisonner comme ça en appliquant la formule. Mais si tu veux, là, pour terminer, pour vraiment être sûr de nous, ce qu'on peut faire, c'est énoncer, lister toutes les poignées de main possibles. Alors, je peux commencer déjà en me disant que la personne A va serrer la main de la personne B. Elle va serrer aussi la main de la personne C. Et puis, elle va serrer la main de la personne D. Ensuite, la personne B peut serrer... Pour l'instant, je vais énoncer toutes les possibilités. Donc, la personne B, elle peut serrer la main de la personne A. La personne B peut serrer la main de la personne C. Et la personne B peut serrer la main de la personne D. Ensuite, je vais mettre ici la personne C qui peut serrer la main de la personne A, la personne C qui peut serrer la main de la personne B, et puis la personne C peut serrer la main de la personne D. Ensuite, la personne D peut serrer la main de la personne A, la personne D peut serrer la main de la personne B, et puis la personne D peut serrer la main de la personne C. Voilà, alors évidemment, maintenant tu te rends bien compte qu'on a compté deux fois chaque poignée de main, en fait, puisque, effectivement, là, c'est la poignée de main entre la personne A et la personne B. Ici aussi, c'est la poignée de main entre la personne B et la personne A. Ça revient exactement au même. Donc, celle-là, on l'a déjà comptée. Voilà. Donc, je l'enlève. Ensuite, la personne A, ça, c'est la poignée de main entre la personne A et la personne C. C'est la même que celle-ci, ici, que j'ai déjà comptée. Donc, je vais l'enlever. Ensuite, la personne A et la personne D, eh bien, je l'ai comptée deux fois aussi, puisque, ici, j'ai la poignée de main la même entre la personne D et la personne A. C'est exactement la même. Ensuite, j'ai la personne B qui sert la main de la personne C. Et là, c'est exactement la même chose que la personne C qui sert la main de la personne B. Donc, je peux enlever celle-là aussi. Et puis, ensuite, j'ai la personne B qui sert la main de la personne D. C'est la même chose que la personne D qui sert la main de la personne B. Voilà. Et enfin, j'ai la personne C qui sert la main de la personne D. C'est exactement la même chose que cette poignée de main-là. Donc, finalement, ce qui me reste comme poignée de main, les vraies poignées de main différentes entre les deux personnes, eh bien, c'est celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, quelle que soit la manière dont on le fait, eh bien, on a 6 façons de choisir 2 personnes parmi 4. Et puis, on a 6 façons de choisir 3 personnes parmi 4.